Et bien, salut à tous ces petits potes, c'est Saz, moi j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Donc les gars, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo sur la PS5 qui consiste à savoir comment télécharger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite des jeux, que ce soit des thèmes, des DLC. Et oui, effectivement, vous avez bien entendu, vous allez totalement amplifier votre temps de chargement. Donc comment cela va se passer ? Donc tout d'abord, il va falloir se rendre dans le paramètre, vous vous en doutez bien. Ensuite, une fois cela fait, nous allons aller dans Réseau. Alors, je ne vous mens pas, c'est bien et bien sur la PS5, vous voyez bien, on ne voit pas trop, mais bon, pas grave. Donc ensuite, on va aller dans paramètres, on va descendre à configurer la connexion Internet tout simplement. Je vais en faire X dessus. Et vraiment, moi ça a marché de mon côté, normalement ça a bel et bien marché de votre côté. Ça va vraiment vous, je ne sais pas comment dire, mais vraiment vous multiplier le temps de chargement, c'est quelque chose de fou. Ensuite là, celle-ci c'est ma connexion, on va cliquer dessus, on va faire paramètres avancés. Une fois cela fait, donc vous avez bel et bien vu, vous allez sur votre connexion, la toute première ou la deuxième, connecter. D'abord, il va falloir se connecter, ensuite il va falloir faire, vous allez faire X dessus, descendre, paramètres avancés. Hop, une fois cela fait, vous êtes dans paramètres avancés, comme vous voyez bien ici, vous allez descendre jusqu'à temps que vous voyez, voilà, paramètres DNS. Donc là, on va mettre le paramètre DNS, donc on va mettre manuel, hop, ah oui, excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué. Vous cliquez dessus, vous faites croix dessus, vous allez dans manuel, comme vous voyez bien. Ensuite, vous cliquez dessus, en dessous vous avez DNS primaire. Donc là, on va faire X dessus et là, on va mettre 208.67. Hop, c'est un peu compliqué à écrire, puisque je tiens mon téléphone à une main, ainsi que la manette à une main, donc c'est un peu compliqué. Là, on va mettre 222.222. Voilà, vous allez faire terminer en bas. Hop, ensuite, vous allez dans DNS secondaire, vous allez mettre 208. Hop, tac, tac, point 67. Donc non, ce n'est pas la même, je vous rassure. Point 220, point 220, effectivement. Tout à l'heure, c'était 222 et actuellement, c'est 220. L'étape n'est pas terminée, je vous le garantis. Là, on fait, hop, là, comme vous voyez bien, DNS primaire 208.67.222.222. Et ensuite, DNS secondaire 208.67.220.220. Ensuite, nous allons descendre jusqu'à temps qu'on voit les paramètres MTU. Là, comme vous voyez bien, il est bien dans automatique, mais bon, il faut le mettre en manuel. L, une fois cela fait, là, MTU, il y a quelque chose qui vient de s'afficher à l'instant. Là, c'est écrit 1500. Nous allons mettre 1400. Hop, 1400. Tac. Bon, ce n'est pas évident de tenir la manette à une seule main. Mais bon, tac. Ensuite, une fois cela fait, vous ne touchez à rien. Donc là, comme vous voyez bien, manuel, hop. Et là, nous avons 1400. Nous allons faire OK. Connexion, point d'accès en cours. Si cela ne marche pas, vous retentez encore une nouvelle fois parce que cela arrive. Mais moi, de mon côté, normalement, je crois que cela va marcher. Voilà. Moi, de mon côté, cela a bien bien marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura extrêmement plu.